Wow, bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous ? Devenue de ces vidéos hors du commun. Wow, depuis les deux vidéos précédentes, cette personne ne fait que parler. C'est une personne qui a vu des chaussures naturelles de le monde des esprits. Après son voyage, cette personne va maintenant nous raconter le rôle des bijoux de le monde des esprits. Ah, ça va vous étonner mes frères et sœurs. Aujourd'hui, beaucoup de personnes aiment les bijoux, aiment tout ce genre de choses. Et on se dit, ah, c'est joli, c'est extraordinaire. Et quand on le sort, on paraît immensément joli. Bon, regardez la femme qu'elle a. Regardez-là, regardez-là. Ah, elle est même jolie. Bon, il y a trop de maquillage aussi, on peut pas savoir si c'est une véritable beauté, vous voyez. C'est un peu bizarre. Mais ce que nous avons découvert ici, va nous amener très loin. Ce que nous voyons ici, regardez-là. C'est quoi, une amenette, non ? N'est-ce pas les choses comme ça que les gens sont sur eux et se disent que ça va attirer le bonheur ? J'ai une bague et j'ai dit que la bague va t'attirer le bonheur. Mon frère sœur a pas des pièces de ce monde et nous aurons envie de mieux découvrir toutes ces jolies choses. Quand le Seigneur notre Dieu nous dit de ne pas nous attacher à ces choses de ce monde, moi je pense qu'il a la même raison. Et ce témoin va confirmer cela. Les femmes qui aiment porter les bijoux seront dépassées parce que nous nous l'entendons ici. Vous devez partager cette vidéo et vous abonner. Et en vous abonnant, n'oubliez pas d'attirer la cloche ici. C'est parti. Écoutons ça. Wow. Le rôle des bijoux. Comme nous n'avions pas d'amour fraternel. Nous allions aussi jusqu'à faire souffrir même ceux qui n'avaient pas de grands moyens financiers. Pour cela, nous passions dans une bijouterie pour copier certains des modèles présentés et nous passions commande de ces modèles dans le monde invisible. Pendant la nuit, nous venions remplacer ces modèles par les nôtres. Le matin, ces bijoux provenant du monde invisible devenaient soudain beaucoup plus attrayants que les modèles du bijoutier, même si ceux-ci étaient auparavant restés ignorés. Toute personne qui achetait ces bijoux et les emmenait chez lui s'attirait toutes sortes d'ennuis, sans qu'ils sachent à quoi ils étaient dus. Au cours de la nuit suivante, je me déplaçais en esprit pour chercher où étaient mes bijoux. Dans toutes les maisons où ils se trouvaient, ils émettaient une lumière semblable à celle d'un gyrophare. Je pénétrais ensuite dans les maisons où se trouvaient ces bijoux pour observer le mode de vie de ces occupants, puis je leur jetais un mauvais sort. Alors surgissaient des maladies dans ce foyer, des accidents ou des problèmes qui occasionnaient toujours des dépenses dont nous profitions. Donc vous, vous lancez des mauvais sortes aux gens, juste à partir de leurs bijoux, sérieux. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas avec ces gens-là, mes frères et soeurs ? Qu'est-ce qu'on les a fait ? Qu'est-ce qu'il ne va pas avec eux ? Ah, nous avons entendu ça, nous devons vraiment prier beaucoup, mes frères et soeurs, parce que ça, c'est grave. Le port des bijoux n'est pas une nécessité pour les enfants de Dieu, la Bible nous en parle clairement dans les deux passages suivants. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se part ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se partent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu, intime au T2, 9-10. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a toute puissance occulte ? Mes frères et soeurs, nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner maintenant et partager cette vidéo à toutes les personnes qui aiment les plus jouées, tout, 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 tout. Ah, les femmes et soeurs ! Moi, mais ça me fait même peur que Dieu nous aide, mes frères et soeurs. Écoutons la prochaine partie, restez connectés, la prochaine partie va pas ici, je vais quand. En dessous, je vais se voir quand elle sera disponible. Restez connectés. Merci. Merci. Merci.